Le Seigneur parle à propos de l'homosexualité. De la part de Yahushua Machiach, celui qu'on appelle Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. La parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour une personne qui a demandé si elle pouvait servir le Seigneur comme pasteur, malgré son homosexualité, et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur à son serviteur qui l'aime. Tu me cherches et c'est très bien. Cependant, si tu veux me faire plaisir, tu dois d'abord devenir mon disciple, un serviteur dévoué qui marche dans mes voies. Mon Fils, je ne t'ai pas abandonné. Si tu réclames mon pardon, je te pardonnerai certainement, même pour tout ce que tu as fait. Mais continuer dans ces mêmes péchés pour lesquels tu as demandé à être pardonné, est très désagréable à mes yeux. Car en faisant cela, tu rends mon pardon sans effet. Car ce qui requiert mon pardon est la chose même dont tu dois te séparer. Sans quoi ta repentance devient une non-repentance, me crucifiant encore et encore dans ton cœur. Car la repentance ne se limite pas à demander. Elle doit venir d'un désir profond d'être libéré dans mon amour, suivi d'un engagement sincère et constant à rendre notre amour parfait grâce à l'obéissance. « Se débarrasser de la peau de ce monde, la crucifixion de ton ancien Toi avec ses voies pécheresses, se vêtir du nouvel homme qui est renouvelé dans la connaissance du Saint d'Israël pour se conformer à l'image de celui qu'il a créé, dit le Seigneur. Et pourtant, tu demandes à mon serviteur, Timothy, cette question sur le service, bien que tu n'aies pas encore renoncé à ton péché. Oui, Timothy apporte toute chose devant moi, de sorte qu'il ne juge rien de son propre gré, de peur que l'orgueil ne le piège et que la main de Dieu ne la baisse. Par conséquent, pour ton bien et pour l'intérêt de tous ceux qui viendront à lire ces paroles, je vais donner une réponse. Mon Fils, il n'y en a aucun qui soit juste dans le monde entier, non, pas même un. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Regarde, même Timothy, un homme auquel j'ai donné d'entendre ma voix, trébuche continuellement. Cependant, quand il est faible, il devient fort, car ma grâce lui suffit et ma force est rendue parfaite dans sa faiblesse. Ainsi, il ne cesse de venir à moi, se couchant à mes pieds dans la repentance, prenant la pleine responsabilité de ses actes, dans le remords des choses qui le font encore trébucher, étant pleinement tenté comme le sont tous les hommes. Car je n'ai pas encore délivré les hommes de la tentation, et le pouvoir du mal n'a pas encore été annihilé, car l'heure n'est pas encore venue. Néanmoins, du pouvoir du péché, qui est la mort, « Je vous ai certainement délivré si vous choisissez de me recevoir pleinement, si vous choisissez de m'embrasser tel que je suis véritablement, si vous choisissez de rester dans mon amour. » Ainsi, tu connais déjà la réponse à ta question, puisque tout est écrit dans les Écritures de vérité. Celui qui pratique ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, peut-il me servir ? Non, il ne le peut pas. Car aucun de ceux qui s'engagent activement ou pratiquent passivement l'homosexualité n'hériteront le royaume de Dieu. Voici, « Même ceux qui manifestent leur accord seront laissés à l'extérieur de la porte, dit le Seigneur. Cependant, celui qui vient à moi et me demande pardon, même un lessivage continu dans mon propre sang, il l'obtiendra certainement. même s'il vient à moi sept fois ou soixante-dix fois sept fois, il sera pardonné. Car je pardonne tous ceux qui viennent à moi avec sincérité et en vérité, et je m'approche de ceux au cœur contrit et délivre ceux à l'esprit humble. Bien-aimés, par là, notre amour sera rendu parfait. Tu t'abstiendras de ce qui n'est pas licite et feras tous les efforts pour te séparer de ce qui est une abomination aux yeux de Dieu. Tu devras lutter pour être complètement séparé de cette vie, présentant ton corps en sacrifice vivant au Seigneur, irréprochable. Car ce qui n'est pas naturel est universellement connu, bien que les hommes et les femmes de ce monde le nient. Et ce qui est contre Dieu sera purgé par le feu. Même tout ce qui est une offense sera détruit et trouvera une fin rapide. Donc, mon Fils, prends ta croix et suis-moi tel que je suis, et non comme toi ou les églises des hommes voudraient que je sois. Mais rappelle-toi ceci, quiconque aime sa mère, son père, sa sœur, son frère, son enfant ou son ami proche, plus que moi, n'est pas digne de moi. Ainsi, celui qui ne prend pas sa croix pour me suivre n'est pas digne de moi, comme il est écrit. Car celui qui tient à sa vie dans ce monde, la perdra. Mais celui qui abandonne sa vie par amour pour moi, la trouvera. Et celui qui donne à un de ces petits une tasse d'eau fraîche en mon nom, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, assurément, il ne perdra jamais sa récompense. Alors, est-ce que je t'appelle à me servir ? Oui, si tu veux me servir avec toute la droiture, sans compromis. Est-ce qu'alors, j'exige que tu sois parfait ? Non. Car il n'y en a aucun qui soit parfait, à l'exception du Saint d'Israël. Je demande en revanche que tu essayes d'être pour moi un serviteur au cœur pur, à l'intention pure. Un disciple qui m'aime de tout son cœur, toute sa compréhension et toute sa force, et qui aime aussi son prochain comme lui-même. Car il est écrit, et cela demeure, l'un ne peut être couronné que s'il combat de manière légale. Mon Fils, je suis l'accomplissement de la loi, le but même visé par la Torah. Ainsi, tous ceux qui m'embrassent sont libérés de la malédiction de la loi, mais ils ne sont en aucun cas libres d'abandonner la loi. Mais que la loi soit écrite dans vos cœurs, car désormais vous êtes sous la grâce. Et par le pouvoir de mon propre esprit, vous êtes maintenant en mesure de garder la loi, car l'amour vous a sauvés. Bien-aimé, viens à moi et reçois. Permets-moi de te laver et de te rendre propre, afin que tu puisses maintenant marcher dans mes voies, de sorte que tu sois mon Fils et moi ton Père. Car je corrige et discipline tous ceux que j'aime, de peur que le diable ne gagne l'avantage sur eux. Par conséquent, encore une fois, je te le dis, viens à moi, car je suis ton guérisseur. serre-moi tel que je suis, et non pas comme tu voudrais que je sois. En revanche, retourne à cette chair étrange et je me détournerai de toi, te laissant sur terre, jusqu'à ce que tu sois vraiment prêt à abandonner ta vie par amour pour moi. Mon Fils, sors d'au milieu d'eux et je te donnerai de l'eau fraîche, car tu es encore assoiffé. Écoute mes paroles et comprends, car mes paroles sont la vie pour ceux qui y marchent, et si tu marches en elles, tu es vraiment mon disciple. Ainsi, c'est ici la bénédiction de Dieu. Je suis mort, et voici, je suis ressuscité, afin que tu sois libre, et tu es libre seulement si tu souhaites être entièrement converti dans ton cœur. Bien-aimé, je suis mort, et la puissance du péché est morte également. Je suis ressuscité d'entre les morts, et mes bien-aimés ont été établis dans la vie. Tous les péchés ont été effacés, pas seulement les péchés du passé ou ceux d'aujourd'hui, mais tous les péchés, même ceux de demain. Alors, ne ravive pas tes péchés, laisse-les mourir, et deviens complètement nouveau en moi. Et ô, comme sont bénis ceux qui ont vaincu en mon nom. Il y a pour eux une place de grand honneur, où ils seront placés sous la responsabilité du Seigneur, dans sa maison, pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501